Les gars, au moment où cette vidéo est diffusée, le Grand Prix Explorer c'est du passé pour nous. Il y en a peut-être un de nous qui a plus de gens, genre. Il y en a un qui est mort peut-être. Bah toi, tu t'en voudras d'avoir dit ça. Jérémy, tu t'excuses au toit du Grand Prix Explorer. Excuse-moi, moi, du Grand Prix Explorer. Déjà, petite énigme, qui a un chewing-gum collé devant lui au moment où on se parle ? C'est le chewing-gum piégé, là. C'est un peu l'objet de la vidéo. Vous savez ce que je faisais, moi, au collège pour faire rire les gens ? Tu faisais quoi ? J'arrachais des chewing-gums sous la table, qui sont là depuis longtemps. Et tu l'es mangé ? Et ouais, et tous les gens, ils faisaient « Ah non, tu vas pas faire ça ! » et tout. Et je le mettais comme ça. Et du coup, ça faisait un peu rire les gens. J'étais en manque d'attention. Et tu as attrapé des maladies ? Non, tout allait. Ah si, j'ai eu la mononucléose une fois. Typique la maladie dans laquelle tu t'exposes en faisant ça ! Il va y avoir plein d'objets piégés aujourd'hui. Mais Jordan, la passe est toute faite, je vous remercie. Ça va ? On peut commencer la vidéo ? Il va y avoir plein d'objets piégés. Il y en a parmi nous qui vont avoir l'objet piégé. Peut-être que ce sera l'un de nous. Ce sera forcément l'un de nous, Jordan. Alors, je l'en fais. Puisqu'en effet... Allez-y, pardon. Il y a un de nous qui va être piégé. On fera un très mauvais binôme de présentation. Ok, je le fais. Cinq manches. Quatre objets à chaque manche. Trois objets identiques. Un objet différent. Il est piégé et il met son utilisateur dans une position inconfortable. Vous allez devoir cacher ce sentiment désagréable pour pas que les gens repèrent que votre objet est différent. On joue chacun pour nous. Quand vous trouvez la personne qui avait l'objet piégé, vous gagnez un point. Ok. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces points qu'on va accumuler ? On les dépense au supermarché des petits points. Voilà, un extrait de nos articles. De nos achats. Oh, regardez là, une gourde. Oh, tu places. Tu places un produit. Tu parles des gourdes aerobe dont on va parler dans quelques manches. Il y aurait une manche hashtag ad, mais c'est pas tout de suite, c'est pour tout à l'heure. Alors évidemment, dans les stratégies adoptées par nos utilisateurs du concept de l'objet piégé, il y a le bluff. Et oui, parce que si les gens votent pour vous, alors que vous n'êtes pas la personne qui a pioché l'objet piégé, ils vont pas gagner de points. On peut très bien juste être là et ne rien dire. Eh bien, faisons ça pour la manche 1 qui commence maintenant. Les amis, vous avez deviné. C'est de l'eau. C'est de l'eau. D'ailleurs, vu qu'il y a un truc d'odeur, je propose que quand on prend nos verres, on recule un peu de la table à mort. Ou sinon, on se lève, on boit, on remet, on boit, on... Non, je sais pas. C'est chiant, c'est chiant. C'est super chiant. Mec, en plus ce qui est chaud, c'est que même à la... Regarde, la texture. En vrai, je pensais que ça pouvait se voir, ça se voit pas du tout. Moi, vous savez quoi ? Je prends celui que vous me laissez. Honneur à mes invités. Putain, c'est vrai ? Allez-y. Allez-y. Et de 1. Oh bordel, je le sens pas bien là. Moi, il y en a un qui me perturbe. Mais arrête d'être perturbé. Mais arrête d'observer, t'as pas le droit. Seb, prends ton verre parce que t'es un fin analyste. Ok ? Juncker, prends ton verre. Ok, reculez tous. Je sens l'odeur quelque part. Reculez tous, reculez tous. Moi, je propose un petit sentage pour tout le monde. Un petit sentage ? Ok. Jordan, je peux commencer ? Honnêtement, si c'était de l'alcool, ses yeux, ils auraient fait un truc. C'est vrai que tes yeux, ils ont pas trop bougé. T'as eu le surplus d'air en fait. Bon, vas-y, allez, respire. C'est si évident, là. Non, je vous jure que non. Là, c'est évident. Parce que moi, les larmes, je peux pas les créer. Qu'est-ce qu'il raconte, les... T'es vrai que t'es un peu humide de vous. Arrêtez, mais c'est les lumières. J'ai des lumières dans la tête depuis le début du tournage. Non, t'as simplement les yeux humides. Vas-y, Seb. Oh, il cache ses yeux. Oh là là. Oh, il est mystérieux. Quel beau gosse, putain. On devrait traquer, les gars, non ? On devrait traquer aussi, ouais. On devrait traquer, ouais. Santé. Une gorgée ou... Trouvez-moi un mec plus coupable que lui. Trouvez-moi un gars plus coupable que Sofiane. Moi, je propose... Vous savez que quand on finit de se brosser les dents ? Ouais. On fait des petits gargarismes. Ah ouais, le mec. Et se regarder mutuellement. Prenez une toute petite gorgée. J'ai une question pour Seb. Pourquoi c'est toi ? En fait, non, c'est pourquoi il en reste autant. Tu veux que j'en bois un peu plus ? Ouais, bois un peu plus. Histoire de nous rattraper, regarde. Juste un poil plus. Au moins de nous rattraper un peu. Ah ouais, t'as bien rattraper. C'est la feria, là. Si c'est lui, il est méga fort. Parce que, mec, tu connais, normalement, le bout de votre... Non, mais moi, je vous le dis, c'est pas moi. C'est très très chaud. En fait, il y a une personne là qui est louche, qui essaie de bien orienter le truc vers moi. Elle s'appelle ? Elle s'appelle ? Vas-y, dis-leur, dis-leur. Elle s'appelle toi. Non, ça recommence. Non, 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 non. Ça recommence. Non, je reviens, cauchemar. T'as beaucoup orienté, je suis désolé. Hop, 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 hop. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu bois, t'adoptes une posture défensive, genre de penseur. Et en fait, c'est pour encaisser l'effet du goût de l'alcool. J'aime juste bien faire cette tête là. C'est juste ça. C'est un plaisir personnel. Moi, je propose qu'on détermine une fois que tous les verres sont finis, on les pose. Moi, je propose même qu'on regarde nos verres, qu'on regarde un petit peu ce qui reste, pas Jordan parce qu'il y a déjà fini. Pourquoi tu veux gagner du temps avant de voir ? Mais qu'on le boive tous d'un coup, on voit. Mais ça se fait pas pour le piéger. Ah, pourquoi ? C'est pas moi. T'es plus super d'accord avec cette idée ? Pour que le concept tienne debout ? Ah, le concept ! Et que tu tiennes debout aussi, du coup. Toi, c'est bizarre parce que tu renvoies, on parle de cul sec, tu veux pas ? Oh, oh, tu bégayes. Sofiane, Sofiane. Oui. Parce que moi aussi. Eh ben, faisons-le. Est-ce que c'est de la triche pour le piéger ou pas ? J'ai abusé ou pas à vous de faire le jury ? Ah non, non, c'est vraiment une petite goutte dans l'oeil. Let's go ! Regarde. Moi, j'allais faire ça. C'est rempli, quoi. Voilà. Je l'ai fait. Je te jure, je l'ai fait. Ça lui fait strictement rien. C'est totalement toi. Tu vas le faire, toi aussi ? Ah oui. Son oui. Il a fait... Qu'est-ce qu'on devient là ? À toi. À moi ? À moi. Oh ! Alors ? C'est pas possible. Il n'y a aucun verre qui... Il y a quelqu'un, il pue là. Ah. Ah ! Moi, je vote Jordan ! Est-ce que c'est fait ? Quelle idée ! J'ai dit que je vais juste faire cette tête là. Je vote Jordan ! Je vote Jordan ! Oh non, je vote Jordan aussi ! Quelqu'un a un mouchoir ? Attends, c'est toi ! Juste le toi dans la tête. Bon, c'est moi, ouais, c'est moi là. Mais pourquoi t'as fait ça ? Mais je sais pas, j'ai suivi le move. J'étais misé, t'étais pas louche ! T'avais rien demandé ! T'étais pas louche ! T'avais fini ! T'étais en train de tout niquer. Je sais pas, j'ai paniqué. Je me suis dit, si je suis pas, ils vont te dire que je suis bizarre. Il a cédé à la pression. Vous voyez, c'est ça. C'est là où ce format est incroyable. La pression, il faut résister, il faut rien lâcher. Il faut rester calme. Il a cédé au splash. J'suis défoncé. J'suis défoncé. J'suis défoncé. Non mais les gars, il a bu tout son verre. Et en plus, il s'est splashé à la fin, c'est genre. Si je l'avais pas fait, vous auriez dit quoi ? Genre, t'es pas fait, il reste plus rien, mets-toi une petite goutte dans l'oeil ! Je t'aurais défendu parce que t'aurais déjà tout enquillé et j'aurais dit, mais les gars... Ouais, j'aurais dit, c'est pas possible, il a déjà tout bu. J'ai été baisé, dans tous les cas. Qui vote Jordan ? Moi je vote Jordan. Tu votes qui Jordan ? Bah je vote pas en moi. Alors, qui avait la vodka ? Et non, je vote pour toi. Ah ouais ? Bah les gars, c'est moi qui avait la vodka. Donne ton verre. C'est Jordan ! Il va être déchiré tout selon le même idéal ! La première gorgée, j'ai dit, je suis fini. C'est fini pour moi cette aventure, c'était génial hein. Moi j'ai adoré hein. A la fin, quand vous avez fait les trucs de la goutte, quand t'as dit, c'est pas un peu abusé ? Je voulais dire, ouais c'est un peu abusé non ? Frérot, c'est que je t'explique, tu es resté juste dans ton coin. On se serait foutu sur la gueule là. On se serait tué. Franchement ouais. Moi j'y crois pas, je me serais dit, bah il est forcément louche, pourquoi il le fait pas ? Jordan, accepte d'avoir fait une erreur. Et tu sais quoi ? Tu vas apprendre de cette erreur. Et dans la suite de cette vidéo, tu vas nous surprendre Jordan. C'est une émode Twitch maintenant. Voilà. C'est une émode de ma chaîne Twitch. On verra ce que les gens en font, mais elle est là. J'adore cette idée là. Mais on va tout de suite passer à la manche 2, qui sera un peu moins inconfortable. Rassurez-vous. C'était top. C'est la manche Hashtagad, et oui, Air Up nous fait l'honneur d'être le sponsor de cette vidéo. Je trouve ça stylé. J'ai été accro au soda. L'eau pétillante m'a sauvé. Image. Air Up les mecs, c'est juste une gourde, il n'y a que de l'eau. Il y a une pastille ici, avec un goût. Et quand tu bois l'eau, t'as l'impression qu'elle a du goût, mais en fait non. C'est ton nez qui trompe ton goût. Et c'est quoi le procédé ? C'est la rétro-olfaction. Je veux dire, c'est le rétère ! C'est vrai que c'est assez ouf. Et donc, du coup, tu vas avoir l'impression que l'eau a le goût de la pastille d'odeur. Il y a, de tête, myrtille, fleur de suroco, la pomme, pêche, citron vert, mangue passion, cerise, framboise, citron, café. Café ? Café, c'est une taille. Pour arrêter le café ? Ouais, c'est le café, c'est fou. Ouais, c'est vraiment stylé. Si t'en as marre du goût, tu peux juste rabattre le pod, et c'est de l'eau normale. Et quand tu relèves le pod, ça donne cette sensation qu'il y a du goût alors qu'il n'y en a pas. Mais c'est que de l'air. C'est que de l'air. Airpod. C'est que de l'amour aussi ici. Ah non, deux blagues en même temps, putain. Mais c'est que de l'amour. Oh non. Combien de temps dure le pod ? Eh oui. 5 à 10 litres. Si ça vous intéresse, parce que vous avez envie de boire un peu plus d'eau, pardon, et moins de soda, n'hésitez pas, il y a un code promo squeezy. Et aussi, il y a des coffrets spéciaux pour Noël, disponible sur le site. Le lien est en description, n'hésitez pas. Bref les gars, choisissez votre gourde. C'est parti, il y en a une qui a un goût, écoutez-moi bien, ignoble. C'est celle-là qui a un goût ignoble. C'est vrai ? C'est sûr. Tant pis à commencer. Oh, tu l'as prise. Ouais, je l'ai prise. La gourde piégée n'a pas de pod, c'est pour ça qu'on peut pas retirer ça. Donc l'espèce de rondelle, là, il y en a un qui l'a pas. Donc là, la consigne, c'est on est discret ? Ouais, discret, discret, discret. Moi, je kiffe les gars, je vous le dis. C'est impressionnant. Moi, je trouve ça ouf, mec. C'est une dinguerie. Et on sait ses goûts, quoi ? Le mec qui a un faux truc. Qui a un faux truc, ouais. Il a genre du cidre de vinaigre extra fort, c'est horrible. Horrible. Quel est ton avis ? Bah, c'est de l'eau, j'adore, j'en bois tous les jours. Là, j'ai du fun en plus. Ça, c'est Oasis, par contre. Ah ouais ? Ah oui, c'est de l'eau et du fun, c'est Oasis. C'est de l'eau et du fun, c'est Oasis. Dis de la gourde et du fun, peut-être. La boisson des super air-up. Elle m'avait mal aux côtes, celle-là. Je suis très nul, j'arrive pas à distinguer c'est quoi le goût de base du pod. Moi, je l'ai, cerise. Ok, donc toi, là, t'as dit cerise et c'est ça. Donc je sais que c'est pas toi. Jordan, quoi ? C'est terminé pour toi. Pourquoi ? Parce que c'est toi. Pourquoi accuser comme ça ? Parce que t'es en recul depuis tout à l'heure. C'est vrai que t'es le gars qui est parano avec sa gourde. Tu parles pas, tu nous laisses débattre. Justement, on devait pas regarder nos bouchons. On devrait la vider. On devrait la boire en entière. On devrait la boire en entière ? Ouais, ouais. Bon après, lourd les gars, ça peut pas faire de mal. Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon allez, buz-moi. Bah moi, j'y vais cash, à quel goût tu as ? Fruits rouges, je dirais. Quel goût tu as ? Fruits rouges myrtilles. Myrtilles. C'est peut-être mes chewing-gums de tout à l'heure. Il a mangé un chewing-gum tout à l'heure en myrtilles. Il vient de dire, le dernier fruit rouge dont il a dit le mot, c'est myrtilles. Parce que c'est ce goût-là que j'ai dans la bouche encore. Quand on est sortis, parce qu'il y a eu une pause après la vodka... Non, il y a juste eu un panneau d'affichage et on s'est re-téléporté immédiatement ici. Je hais ce qu'il se passe. Ah vraiment, c'est pas toi du coup ? Les gars, j'ai bu de l'eau après, et vous l'avez vu, pendant la téléportation, j'ai bu de l'eau. Parce que la vodka, j'ai pris un chewing-gum myrtille. Elle est en train de se mettre en coin ! Parce que la vodka. Non, je n'aime pas je. Il y a deux personnes dans l'équipe, Max, que j'aime bien, que j'apprécie, et le reste, j'aime pas. Ok, moi, juste pour cette prestation, je vote plus Jordan. Merci, c'était... C'était convaincant. T'as l'intérêt comédien ? Les amis, je pense savoir qui c'est, et ça me brise le cœur. Pour moi, c'est sans absolument aucun doute. Jordan. Tu vois, ça me gave. Mais vas-y ! Non, moi, j'ai pas les mêmes doutes que toi. Je crois en ta bonne foi, et je pense pas qu'il s'énerverait autant. Je mens, c'est lui. C'est sûr, c'est lui. Franchement, ça m'énerve. J'aime plus le jeu. Pourquoi tu fais ça à chaque fois ? Vu que j'ai pris de la vodka avant, et bah du coup, oui, forcément, ça va être moi derrière. Mais non, mais c'est juste que t'étais le mec le plus en retrait. C'est fou, ça me rend fou. Oui, mais c'était pas une question de vodka. J'avais même pas choisi ma courde ! Je me suis reculé, parce que pour le bien de la vidéo, ça m'énerve du coup, que ce soit ça qui porte vos doutes sur moi. Sofiane, tu rigoles trop et tu me saoules. Vas-y, je change, Seb. Euh, Lucas. Moi, j'ai un doute sur Lucas. Franchement, pour le bluff, pour le beau jeu, et Lucas, on te revaudra ça et on s'excusera. Si jamais ce n'est pas toi, si c'est toi, t'es mort. Je dirais Lucas aussi. Tout le monde dit moi ? Ouais. Parce que pour moi, tu sais la stratégie, c'était quoi ? Quand tu t'es souvenu des goûts qui existaient et qu'il a dit son premier goût, tu savais qu'il fallait te rattacher à ça, toi. Oui, Jordan m'a l'air sincère. Il a l'air vraiment offusqué qu'on l'accuse. Et soit il joue vraiment sur nos émotions ou quelqu'un a bien joué, il nous a complètement baisé. Soit il est vraiment innocent et j'ai envie de croire qu'il est vraiment innocent. Pour moi, c'est Seb. Je reste sur mon avis. Moi, je reste sur Lucas aussi, ouais. Ok. Bah, Lucas... Est-ce que celui qui avait du vinaigre dans sa gourde peut lever la main ? Non ! Ah putain ! Putain, je le savais ! Mec ! Tu t'es caché derrière ça ! Tu t'es caché derrière ça ! Tu t'es caché derrière l'émotion ! Derrière l'émotion ! J'en pouvais plus les gars. Tu peux test ? Non mais... C'est pas bon ? C'est pas du vinaigre en sauce vinaigrette. C'est du vinaigre. Point. Oh ! Donc, j'étais obligé d'utiliser la carte émotion, énervement. J'en pouvais plus, je suis désolé d'avoir joué sur l'émotion. Je peux vous faire un petit accolade ? Oui, ça te rend fou de devoir mentir. Ah, j'ai détesté ce moment. Non mais c'est pas grave, c'était bien joué. On l'a fait pour lui. Désolé. Non mais t'as eu raison, je comprends. Très bonne manche, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, c'était cool ! Je vais finir la manche en éternuant et quand j'éternue, il y a un petit jingle et c'est la manche suivante. Vas-y. Oh non ! C'est hyper puissant ! Je l'ai plus, je suis désolé. Pour cette quatrième manche, messieurs, vous allez devoir choisir un chapeau. Le chapeau piégé, c'est simple, il y a un millepad dedans. Non, arrête ! Quoi ? Le chapeau piégé, il y a un millepad dedans. Ah, horrible ! La proie est que ça re-retombe sur toi est quand même très faible. C'est vrai ou pas ? Oui, sachez une chose. Ah, c'est horrible ! Actuellement, il n'est pas dedans, donc on va juste choisir un chapeau. Mais il y en a un que la proie doit repérer et c'est celui-là dans lequel on va mettre un millepad au moment où on vous le mettra sur la tête. Arrête ! Je prends celui-là, moi. Moi, je veux lui. Vas-y, je prends celui-là, frérot. Je prends celui-là, il est devant moi, mais putain ! Ok, tu prends celui-là ? Ok, moi, je prends celui-là. C'est ma phobie, là. Les amis, maintenant, mettez ça et quelqu'un va se prendre le millepad. Lucas, c'est la dernière épaule ? Pas du tout. C'est terrible. Quelqu'un va venir soulever tous les chapeaux et va mettre le millepad que dans l'un d'entre eux. Et je suis le seul à flipper ou vous êtes... Ah non, moi, là, je déteste. Ah, je déteste, je déteste. Et déjà, il faudra bien remboîter les chapeaux, les gars, parce que sinon, il y a des trous et tout. La tête de ma mère que je veux pas entendre ça, arrête de donner des infos communes, je sais que c'est moi ! Ouais, ouais, je sais, je sais. Je sais que ça va être moi, putain, je le sais. Non, mais parce que s'il passe par derrière et qu'il rentre dans ton col, il faut absolument pas qu'il se dirige vers ton anniversaire. Plus jamais il faut dire ça. Les gars, j'espère tellement que c'est pas one. Non, mais tu sais, il tombe par derrière, là. Ah, je veux pas savoir ça, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Dans le dos, et toi. La vie m... Eh, premier doc, je suis pas bien. Je te jure. T'as gardé ton masque en disant ça ? Oui, j'ai mon masque encore ! Ah, mec, je suis trop mal. Je vous le dis, je ne voudrais vraiment pas aimer du tout le millepad. Non, non, non. Jamais de la vie, c'est moi qui ai aimé. La tête de ma mère, j'ai horreur de ça. Moi, je suis en stress constant, là. Aïe, 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 aïe. Je suis dans un stress de fou, là. Tiens, elle a l'air stressée, là. Écoute-moi bien, la vie de ma mère, je suis en stress, mais comme jamais. Mais je sais même pas si je le millepad. Je suis en stress. C'est ma phobie, j'ai horreur de ça. Toi, tu l'as vraiment bien serré, ton chapeau. T'as peur que quelque chose tombe de ton chapeau ? T'as déjà touché des insectes ? J'ai déjà touché des insectes, ouais. Et alors ? Absolument terrible, je déteste ça. Écoute-moi bien, le moment où je sens quelque chose, si je sens quelque chose... Je te jure que vous allez capter direct que c'est moi. J'aime cette défense. Qui a des cheveux épais de fou ? Qui a le plus de cheveux ici ? Je pense que moi, je suis Tim et Lucas, on a les cheveux très fins. Ouais, on sentirait tout direct. T'es en train de laisser pousser les cheveux, je pense. T'as même, voire plus d'épaisseur. Mais moi, ils sont fins mais longs. Tu parles d'une manière étrange, quand tu t'exprimes. C'est normal, il y a le millepad qui gratte un peu, là. Il est parti quand même faire un docu dans un endroit où il y a quelques bêtes comme ça. Oh, c'est vrai, ça. Non mais lui, il s'en fout. Là, en admettant qu'il est là et tout et qu'il me mange, je réagirai. On peut avoir la grandeur du bail ? Ah ouais, est-ce qu'on peut avoir une image ou un truc du bail ? Mais c'est pas un millepad ça, frérot ! Il a rien cassé sur sa tête, là. Putain de merde. C'est une blague ! C'est pas un millepad ça, c'est plus... C'est un fossile, on dirait les fossiles d'Animal Crossing. Et hop, j'emmène au musée, je progresse dans le jeu. Les ammonites. C'est pas un millepad, c'est une arme ! Ah, quand il bouge ! Non, mec. Non, c'est impossible que ce soit pas simple. J'ai l'impression que je l'ai, je te jure. Mais je l'ai... Je l'ai pas, c'est sûr que je l'ai pas. Je pense qu'on a tous ce sentiment de, ça se trouve, il est là, il dort. Putain, mec, ça commence à me démarrer, genre. La tête de ma mère, c'est terrible, ça c'est terrible. On peut pas juste pencher la tête vers la droite tranquillement tous, là, comme ça ? Hors de question. C'est ça ? Au cas où tu sens quelque chose tomber ? J'ai peur de l'avoir, je te jure que je l'ai pas. Je le sens pas. Mais c'est là, non ? Mais j'ai peur de l'avoir ! C'est pas une blague, hein, je suis vraiment... Non mais je sais, mais on est tous dans le même... On est tous dans le même badon, tu vois. Ecoute, si je fais ça et que je sens un truc tomber... Eh, c'est vraiment pas si il l'a, en fait. Non, je l'ai pas ! Ok, ça va. Oh, faut provoquer du mouvement. Les gars, on sautille dans ça. Non, 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 non. Non mais regarde, sérieux, c'est du mouvement au bas. On sautille. On sautille, on sautille. On sautille pas. Sofiane, c'est de la mauvaise foi, là. Sofiane, là, par contre, tu commences à être vraiment suspect. Aucun effort. Je vous jure que c'est une phobie, et je pensais que c'est tout petit, moi. Tu sais, les petites merdes, là. Et j'avais déjà peur. Tu commences à en faire des casse-fraux. Bon, vas-y, bah, ok, bah, si tu veux. En fait, j'ai l'impression que toute cette phobie, là, c'est... Ah ! Ah, il le fait. A gauche, à droite, comme ça. A gauche. Alors là, c'est très très fort, ce qui se passe. Moi, je pense que c'est Seb. Il a trop l'habitude, il a pas peur et tout. Mais arrêtez de me faire passer pour Tarzan. Réro, t'es parti à moi dans la jungle. T'es Tarzan de cette table. T'as pas peur de ça. Bon, les gars, on vote, c'est parti. C'est très dur, c'est très dur, franchement. Je sais pas du tout. Venez, on appuie juste un petit peu. On descend un peu au niveau des yeux. Et on continue cette discussion. Mais pourquoi vous êtes... Pourquoi personne n'a peur, c'est un truc de marade. Non, mais arrêtez, vous êtes... Mais c'est pas une question de... Ça n'a aucun sens. Moi, je vote, c'est bon. Vas-y, je suis décidé. Je vais dire Lucas. Comme toutes les manches. Pas du tout. Moi, je dirais Seb parce que voilà, juste pour le passif. Très honnêtement, une migale, je vous la tanque. Ça, je tanque pas. Tous les trucs qui grouillent, je peux pas. Je vais être très déçu, je vais switcher, je perds sur Seb. Sofiane, soit tu fais la masterclass. Genre, j'ai jamais vu ça, t'as faké une phobie pour pas faire les moves pour trucs. T'es vraiment genre... Je suis vraiment phobie. T'es un génie de fou. Soit c'est Seb qui est le plus propice à être ok avec ça. Oui. Donc j'accuse Seb. Moi, le fait que tu fonds sur Seb me donne envie d'aller sur toi. Mais ça m'a piqué un peu quand t'as dit que j'avais voté que pour toi. Non, si tu penses que c'est moi, vote pour moi, Floro. Juste, tu vas pas gagner un point, quoi. Bien joué, en tout cas. Je vais aller sur Seb. Moi, je vais aller sur Lucas. C'est Lucas qui est là depuis le tout à l'heure. C'est toi ? C'est vrai que... Oh, c'est toi, putain. C'est Lucas qui est là. J'aurais dû rester. J'aurais dû rester dessus. T'as vraiment pas peur de ça, mais t'es un malade. T'es vraiment un baiser. Oh ! Il est monté dans le chapeau quand tu me l'as fait appuyer sur mes yeux. Oh la vie de ma mère, mais ça va pas ! Mec, écoute bien frérot. Jusqu'au moment où tu dis appuie sur le chapeau, il faisait des allers-retours sur ma tête. J'étais trop mal, mec. Mais comment tu fais ça ? Mais t'es un malade ! Depuis qu'on a baissé et que je l'ai remis, je le sentais plus. Et j'ai cru qu'il était tombé. J'aurais dû rester dessus, j'ai fait un choix humain. Non, non, non. Jamais de la vie, c'est moi qui l'ai. J'y crois zéro. Wouah, mais la vache ! En fait les gars, toute la manche, il grouillait sur moi. Et en fait, si tu regardes, il y a trop de moments où je suis trop mal. Il y a des moments où je regarde dans le vide, j'ai l'impression que je vais mourir, mec. Sof, c'est fou ! C'est fou du coup, à quel point t'étais... C'était vraiment pas bien. Bravo pour cette manche. Bravo. Bravo Seb, tu m'as repéré. Mange suivante. C'est l'avant-dernière manche, et pour celle-ci, on a quatre casques devant nous. Trois d'entre eux n'envoient pas de musique, c'est juste du silence. Et l'un d'entre eux, vous verrez, c'est une petite surprise. Si vous tombez sur le casque ou vous entendez quelque chose, c'est que c'est vous qui avez le casque piégé. Bonne chance à vous. Qui choisit en premier ? Moi, je vais être confort. Allez, je me mets là. Je prends le casque. Je me remets à ma place. Moi, je veux changer de place. Messieurs, à vos casques, sachez que celui qui entendra quelque chose, il va entendre des choses très drôles. Bonne chance à vous. Déjà, ça cache un peu le... rien que le casque. Ouais, ça cache un peu le son. Si c'est très fort dans le casque, on va beaucoup rire. Il y a un mec, on lui parlera, il fera... Ouais, ouais. On sait si le volume, il a été mis expressément fort... Jacques Chibrak. Pas du tout. Nicolas Sarkobeat. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Britney Spears. T'entends pas ce que je dis ? Caca-cola. Si. T'entends quoi, là, toi, ça ? La grande muraille de Chibre. J'entends... T'entends quoi, toi, là ? Spiderbeat. Un petit silence. T'entends quoi, toi ? La peau du zob. Rien. Silence. Et toi, Lucas ? Lycos à la chiasse. Je réfléchis, je... Je réfléchis en étant très souriant. T'as l'air déconcentré, là. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose avec vous. Les manches, elles sont folles. Astérix et Obéfout. J'ai aucune idée de qui ça peut être, encore une fois. Mais pourquoi tu suis pas à la discussion qu'on est en train de dire ? Parce que je suis concentré, je m'en bats les couilles. Je suis concentré sur vos visages. T'es pas déconcentré par autre chose ? Skyblog. Non, je suis concentré sur vos visages. Ok. Harry Peter. Qui chie par magie ? Toi, Sof, c'est ok. Moi, c'est ok. T'as vu, continue de se parler comme ça. Ah ouais, c'est une bonne idée de tu jouer. J'ai Teletobit. Et les malins, ils trouvent toujours des mécaniques nickels pour bien baisser le mec piéché. Ah, mais ça se trouve, c'est du... Garou et Céline Fillon. Je crois... T'as été perturbé par quelque chose. Ça doit être insupportable, là, pour les gens qui regardent. Un ASMR forcé, je suis désolé de vous infliger. Ça vous inflige beaucoup de choses dans cette vidéo. Toi, t'entends rien, quoi. Une guitare avec beat. Hein ? Toi, t'es sûr de rien entendre ? Ni oui, ni prout. Sûr. Oh, il comprend rien. Il comprend rien, c'est-à-dire qu'il est... Je suis sûr de rien entendre sur quoi ? Indochibre. J'ai toujours entendu deux fois, Céline. Quoi ? Vita et Sleepman. T'as eu une tête de presque rire. De toute façon, ton fil va craquer comme ton slip. T'as piqué cette vanne à ce que t'entends dans le casque ? Ah, c'est des blagues dans le casque. Bah, apparemment, c'est des trucs rigolos, tu vois. J'suis au courant de ce qu'il y a dans le casque du gars. C'est quoi ? C'est des blagues de fous qu'on a enregistré la dernière fois dans l'épisode d'avant. Oh, c'est génial ! Toi, t'imagines quoi comme genre de blagues ? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, Jordan ? Un resto gland. Moi, t'sais, c'est la base de l'humour qui me fait beaucoup rire. Des trucs d'épée, voilà, ça me fait rire, ça. Ça, j'aurais craqué depuis très longtemps. Les lacs, tu connais caca. N'est-ce pas, Lucas ? Pourquoi tu souris ? Je pense que Lucas aussi peut avoir ce craquage. Team Carré, croix, triangle, rond. Mais Lucas, tes yeux, tes yeux, ils disent beaucoup, ils disent beaucoup de choses. T'es à l'ouest de ouf. En fait, ça me rend fou. De jouer avec vous, ça me rend fou. Mais pourquoi ? Parce que c'est hyper dur. Vous êtes insupportable. On a un avis. Allons, on vote. Ah, vous pensez que c'est moi ? Moi, je pense que c'est toi. Parce que t'as un regard vide, des fois. T'es un peu évasif, tu vois. Et t'as de temps en temps une petite tête qui... Bah, vas-y, votez pour moi. En fait, t'as ta tête du streaming. Tu sais, quand tu streams, t'es obligé de jouer, parler, réagir. Et t'as une tête particulière. Là, tu l'as. Un bon temps. La tête de concentré gamer ? Oui. Votez pour moi, allez-y. Moi, je prends mon temps, par contre. Y'a un truc qui va faire craquer la personne. C'est pas possible. Y'a forcément une vanne. Qui est fort en multitâche ? Toi, tu fais des multitrucs, Jordan, un peu ? Non. C'est quoi le max de choses que t'as réussi à faire en même temps ? Me lever. Ouais. Et après, j'ai réussi à me rendre en bien. En même temps ? J'espère que ça va. Je voulais juste te dire que tata va bien. Tata va bien. Y'a rien, j'ai rien. C'est vide. C'est vide. Très peu de réaction, Lucas. Je t'ai répondu. Non, t'es attentif à l'audio qui est dans tes oreilles. Moi, je peux écouter un truc dans la vaisselle, genre. Vous voyez ce mec-là ? Et si, ce mec-là, au supermarché ? Je peux pas courir et faire la vaisselle en même temps. C'était pas drôle ? C'est pas du tout drôle, ce qu'il a dit. Allez, on passe au vote ? Il a essayé de réagir sur un truc alors que c'est pourri. On passe au vote ? Ce que t'as dit, c'est un truc de ouf, mec. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. On y va ? Non mais attends, ce qu'il a dit, c'est ouf. La blague, elle tue, mec. Très mec, je te kiffe, Léo. Ah ouais, bah c'est fou. Allez, on va, j'ai trouvé qui c'est. T'es pressé ? Non, levez la main. Laurent de la housse de Couette. Ça va trop vite, là. Ah ok, c'est bon. Allez, vas-y. Un, deux, trois. J'ai gagné un point. Eh les gars, tu sais ce qu'il a mis dans le casque ? Ils ont dit, ce mec au super margé. Moi, je t'ai regardé. Je t'ai regardé à ce moment-là. Et ça m'a terminé. C'est un running gag qu'on a dans notre groupe. Où on fait tout le temps ce mec au truc. Ce mec au dadan. Ah, très fort. Ah, très fort. Oh, mec. Je suis le gars le moins capable au monde de faire deux trucs en même temps. C'est pour ça que je regardais totalement dans le vide, mec. Mais oui, mais ça se voyait. Vas-y, fais tout. Il faut voir, il n'y a plus rien. Il y a des proutes. Il y a des proutes, toi. Déjà, je mets le casque et là, j'entends des proutes. Je fais, ok, je suis mort. Et à la fin, ils partent en impro et ils mettent des extraits de trucs au pif. C'est il, là. Moi, j'ai essayé, en tout cas en stratégie, de faire du constant. Comme ça, si quelqu'un perd le fil de la discussion. Putain, je suis dégoûté. Ils m'ont eu, c'était trop dur, mec. Et il y a plein de moments où je rigolais, genre, j'étais genre comme ça. Mais oui. Mais il y a plein de fois, mais c'est là où on te faisait des reproches. On disait, mec. Quand vous avez chuchoté, mec. J'étais là, genre. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, les gars, on va peut-être arrêter. On donne de la ASMR aux gens. J'entendais rien, ce que tu disais. J'essayais de lire sur les lèvres. Ah ouais, ouais. Ça paraissait bien. Ça paraissait cohérent. Ah non, mec, c'était trop chaud. C'est le moment de passer à la dernière manche, messieurs. Let's go. C'est maintenant. Les gars, pour cette dernière manche, c'est un peu la même chose que la manche précédente. Comme pour les chapeaux, l'objet, actuellement, n'est pas piégé. Il est simplement marqué. D'accord. Donc il va se passer un truc avec la personne qui prend le t-shirt marqué. Cette personne va se prendre plein de poils à gratter dans son t-shirt. C'était cash. À l'époque, poils à gratter, il y avait genre zéro réglementation. Et globalement, ça te défonçait la peau de fou. Là, c'est pas le cas. C'est du poil à gratter bio. À gratouiller, quoi. Du poil à chatouiller. Du poil à chatouiller. Messieurs, quel t-shirt vous prenez ? Moi, je prends celui-ci. Eh bien, moi, je prends celui-là. Oh, je prends lui. Allez, fallait... Lucas. Vas-y, mon pote, c'est pas... Je prends lui ? C'est le tien. On se retrouve assis dans un instant, prêt à se faire appeninger le t-shirt. Et bien que la personne qui a pioché le t-shirt marqué se prenne le poil à gratter. Evidemment, on va tous être touchés, etc. Ouais, ok. Comme pour le chapeau. J'espère vraiment que c'est pas du poil à péter, à la place. J'espère que c'est du poil à être cool. Pourquoi on appelle ça du poil à gratter ? C'est des poils de gratures. Ah ouais. Des poils de gratures, c'est quoi ? Moi, j'ai entendu parler des poils de gradures, mais pas de gratures. Attends, j'ai entendu parler où ? Sur Planet Rapp. Peut-être que celui qui va se tromper, il aura du poil à rater. Allez, bat les masques, maintenant. Allez, bat les masques. Que tout le monde soit lui-même. Comment il va, le soft ? Ça va ? Ça va ? Mais c'est quoi, en fait ? C'est quoi, en fait, factuellement ? C'est de la poudre qui est censée un peu te irriter et te donner envie de te gratter. Attendez, venez déjà, on s'adosse les gars. On s'adosse, on s'adosse. On s'adosse, on est à l'aise, eh ! Et on fait ça, on fait... Droite... Do... Droite... Et attention, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Allez, il fait chaud, il fait chaud. Non, bah non, tu fais tomber tout le truc. Tu viens de lancer un move là, et qui me fait dire que c'est toi, mec. Pourquoi ? Bah ça, en mode comme ça, tout le poil à gratter, il tombe en bas de ton dos et t'es tranquille. Je comprends. Non, mais ça peut pas trois fois tomber sur toi, tu serais vraiment le plus gros poisseux de... Mais oui, déjà, de une... Mec, statistiquement, t'en as pris deux. J'en ai pris deux. Statistiquement, mais ça se joue plus en trucs entre nous. C'est quoi le sentiment, ça ? C'est vrai, j'ai rien, là. J'suis en mode de... ... ... ... ... ... ... Ok, Seb. Oui ? Pourquoi ce serait pas toi, Seb ? Pourquoi ce serait moi, plutôt, non ? C'est une vraie question. Bon, Jordan. Pourquoi ce serait pas moi ? C'est toi. Jordan, qu'est-ce qu'il y a ? Mais il refait la tête, il refait la tête de la vodka ! Tu refais la tête de la vodka, là ? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, je me concentre. Ok, ok, ok. Donc, statistiquement, c'est entre Sofiane et Seb. Donc, Sofiane, tu viens de te défendre. Seb, qu'est-ce que t'as à nous dire ? Euh, attends, pardon, Sophie, tu t'es défendu ? T'as bégayé très fort, là. Tu viens de bégayer, là. Il se passe absolument rien. J'ai une peau, mais extraordinaire. Ok, ok. Ce que j'aimerais, maintenant, c'est que Seb... Tu te mets dos à nous. Bon, c'est un peu malpoli, mais... Tu te mets dos à nous, vas-y. Ouais. Vas-y. Je sais que c'est un moment bizarre, mais il faut me faire confiance. Sofiane, à toi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, t'inquiète, laisse-moi faire le test. Laisse-moi faire le test. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, je comprends. J'ai crevé. J'ai pas compris ce qu'il se passe, là. J'ai crevé, là. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Vas-y, retourne-toi. C'est bon, c'est pas toi, c'est bon. C'est pas toi. C'est bon, c'est pas toi. C'est bon, c'est pas toi. D'accord, d'accord. Tu peux te remettre, c'est bon. C'est bon, c'est pas toi. D'accord, d'accord. Pourquoi ils sont tous morts de rire ? Tous et de morts de rire, tout le monde est morts de rire, là, derrière. Fais le test, là, Jordan. Jordan, retourne-toi. Est-ce que c'est Jordan ? Vas-y, gratte. Vas-y, gratte. Fais-lui le test. Je vous ai jamais vu depuis grand temps. Et je suis le seul à pas rire, donc c'est bien qu'il se passe quelque chose. Oui. Oui, il se passe quelque chose. Ah oui, il s'est peut-être passé quelque chose. Il s'est peut-être passé quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais t'inquiète, vas-y, continue. Franchement, euh... Allez, vas-y, on continue. Jordan, pourquoi ce serait pas toi, dis-nous ? Alors, pourquoi ce serait pas toi, voilà ? J'ai une petite idée. Bon, arrête. T'es coupable, là, t'es coupable. J'ai une petite idée, mais... Ok. Vous pensez que c'est moi ? Hein ? Vous pensez que c'est moi ? Bah... Ah, franchement, on peut avoir des doutes sur toi ? Non, mais oui, j'ai peut-être bougé un petit peu. Tu restes discret. Bah, j'ai bougé un peu, ouais. Bon, moi, je pense que j'ai mon vote. On peut faire un test ? Non, non, mais mec, j'ai mon vote, c'est bon. T'as ton vote ? Là, franchement, j'ai mon vote. T'as ton vote, Seb ? J'ai mon idée, oui. Arrêtez de m'écarter du truc. Sofiane, t'as ton vote ? J'ai un petit doute sur qui. C'est sérieux, j'ai envie de voir la vidéo parce que je sais pas ce que c'est que vous faites. Ça vous fait rire. Les amis, on vote, votons, votons, votons. Ouais, bon. Et un, deux, trois, moi, je vote Sofia. Oh, Sofia, moi aussi. Frérot, t'as du poil à gratter plein le doldi. Ça se voit d'où ? Ouais, c'est cramé. En fait, t'en as là, t'en as là. T'en as sur le bord, tu vois. Et mec, les gars, on a vécu un moment magique où avec Jordan, on se regarde, puis on fait ça. Et moi, je t'en dévouis en plus. On voit ça et on se regarde et on comprend. Et on pleure de rire. J'ai un autre twist. C'est qu'au tout début, j'ai fait un soft. Et t'as senti ? Eh mec, ça fait super mal. Non. Mais oui, ça a mal. Mais en fait, c'est comme si c'était des petites aiguilles quand tu tapes. Mais quoi ? Mais oui, Hugo. Touche doucement. Tu vas le sentir, moi, c'est de l'inverse. Mec, regarde. C'est vraiment des poils, en fait. Mais oui, c'est vraiment des poils, en fait. Mais j'jure. Il y a des cheveux des gens de la prod. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est vrai. C'est une vraie histoire. Prouvez-vous des cheveux de vous ? Mais pourquoi ? Ça pique beaucoup. Mélanger avec le poil avec le pied, c'était pas mal. Ah, c'était pour te protéger du vrai truc. Ok, d'accord. Non, 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 non. C'était pour que ça pique plus. Ah, pour que ça pique plus ? Je suis désolé, frérot, que ce soit vu, parce que c'était unfair pour toi. Par contre, au final, merci la prod, parce que franchement, c'était une barre monumentale. Qui a gagné ? Je sais même pas, en fait, qui a gagné la vidéo ? C'est Seb le gagnant. Seb, tu es le grand gagnant de cette vidéo ! Bravo ! Et c'est Léna qui avait gagné la dernière, mais je vous invite tous. Ouais ! Bien joué, Seb ! Et oui, tu gagnes, il y a un poteau avec du scotch. Tu gagnes le pied de la terre. Merci les gars d'être venus, d'avoir participé à ce concept que j'ai fait. Je gratte sa mère. C'est prêt, mec ! Faut que je fasse vite. On a passé un très bon moment. On va libérer Sofiane et son poil à gratter dans le dos. Vas-y. Les gars, j'ai trop rigolé, c'était hilarant de fou. Très très gros. Bah merci, c'était trop cool. C'était génial, les hilarants. Ouais, c'était trop bien. Le ending là, il m'a... Ça, pour la fin, c'était... Mais chaque manche a sa subtilité de plaisir. Ah oui, d'ailleurs, petit rappel du hashtag ad pour les gourdes air-up. C'est dans la description, n'hésitez pas. Il y a des packs pour Noël, il y a le code promo Squeezie, allez-y. Mec, mais t'es resté stoïque avec du poil à gratter depuis tout ce temps. Mais oui, depuis tout à l'heure. C'est ouf quand même. Pour moi, tu fais une performance. Mais est-ce que vous voyez que les pics ressortent ? Ouais, les pics. Attends, je vais prendre une photo. C'est dingue. Mec, avance-toi, je vais prendre une photo pour que les gens réalisent l'envergure du truc. Oh, mec. C'est une dinguerie, mec. C'est une dinguerie. Tu captes, ça sort. On dirait que t'as un dos poilu de fou, genre. Alors qu'en fait, c'est vraiment du poil à gratter et des cheveux de gens. Donc, on va libérer Sofiane. Les gars, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Allez voir les chaînes de ces gens-là, évidemment. Vous les connaissez déjà, j'espère. Bisous ! Ciao !